Musique Bienvenue dans votre culture mag. Avec un petit air d'été, on va vous emmener découvrir l'un des festivals de cinéma les plus discrets du 7e art, le festival de Locarno. On vous racontera l'histoire de cette compétition de qualité qui en est à sa 68e édition tout de même. Et puis nous serons en ligne avec l'un des cinq membres du jury de la compétition officielle, Nadav. Lapide, l'israélien, il siège cette année entre autres avec l'américain Jerry Schasberg pour remettre les léopards. Ce sont les récompenses de Locarno. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir un peintre important à plusieurs titres. D'abord parce que ce qu'il fait est très bon, vous verrez. Et puis ensuite parce qu'il est druze. Et dans cette communauté, l'art n'est absolument pas une évidence. C'est même un combat. Assad, Asie, à 60 ans, il a ouvert les portes à toute une génération d'artistes druzes. Et puis enfin, nous parlerons sculpture avec Charles Ray. Une grande rétrospective lui est consacrée à Chicago dans sa ville natale. Charles Ray, il aime sculpter les messieurs tonus. C'est d'ailleurs lui qui a fait la sculpture du petit garçon à la grenouille que l'on peut admirer à Venise. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Direction la Suisse, ses banques, ses montagnes, son armée et son festival de cinéma. Le festival de Locarno qui ouvre ses portes rituellement en août. Un festival, Laetitia Lorény, bonjour. Un festival à la fois important et pourtant très discret. 68 éditions, c'est pas rien. Laetitia, vous allez nous éclairer là-dessus. Et puis nous allons être également en ligne avec l'un des membres du jury, Nadav Lapide, qui arrive directement à New York et qui va siéger avec les quatre autres jurés. Alors Laetitia Lorény, pourquoi si discret ce festival ? Eh bien déjà, c'est un festival, il faut le dire, qui fait partie des 13 festivals compétitifs internationaux. Il se passe en quelque sorte comme la deuxième mi-temps d'une partie qui est entamée d'abord par Berlin, puis par Cannes. Et ça donne une idée presque complète de l'état du cinéma, moins les super-héros. C'est un vrai rendez-vous de cinéphiles. Comme vous l'avez dit, c'est une palette de films de qualité. C'est soit des premières mondiales, mais c'est aussi et avant tout un lieu où on peut dénicher les talents de demain. Ce festival a souvent été reconnu comme des auteurs et des réalisateurs de génies, qui par la suite sont devenus des géants. Pour en citer quelques-uns, Cabrol, Kubrick, Veroven, Mylos Forman, Mike Lee, Atom et Goyan, Spike Lee, ou encore même Gus Van Sant. Donc tous ont été découverts à Locarno. Le ton va très vite être donné de cette 68e édition avec le film d'ouverture, Ricky and the Flash, qui est le tout nouveau film de Jonathan Demme, qui est un réalisateur oscarisé, avec Meryl Streep. Je ne vous en dis pas plus, on regarde ça tout de suite en images. Oui, allô ? C'est impossible à joindre. En quoi je peux être utile ? Tu pourrais être là pour ta famille. Madame, vos bagues ? Merde. Ça, j'en ai besoin. C'est quoi le problème ? Je t'explique, maman. Je suis gay. On se marie pour Cathy Migny, maman ? J'ai tenté de me suicider. Souhaitez-vous un apéritif ? Juste de l'eau pour moi. Ouais, moi aussi de l'eau. Avec du whisky. On se laisse pas abattre. Bon, si ma mise sous effet que sort, ça me rend colérique. Et anorgasmique. Tu as des orgasmes. Anorgasmique. À préfixe négatif. Ça a l'air très très bien. Voilà, ça donne tout de suite une comédie américaine qui n'est pas en compétition. C'est un festival aussi, le festival de Locarno, qui a beaucoup aidé le cinéma d'auteurs israélien. En 2012, c'était le jeune israélien Noni Geffen qui remportait le prix du jury avec un film, une surprise. Not in Tell Aviv, qui était une comédie noire complètement surprenante, improbable. Loufoque. Et qui n'aurait jamais eu la visibilité qu'elle aurait dû avoir si le festival de Locarno ne l'avait pas promu. Voilà, et Carmille a également un prix à Nadav Lapid qui a pour le film Le policier il y a quelques années. Justement, Nadav Lapid, cette année, il fait partie des cinq membres du jury de la compétition officielle. Nous sommes en ligne avec lui. Nadav, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour Nadav, merci beaucoup. Vous arrivez de New York où votre dernier film, l'Institutrice, a été présenté. Comment ça s'est passé à New York ? C'était, en fait, c'était super. Enfin, ça continue d'être super, mais je ne suis plus là. Mais c'était super, le film a été élu par les critiques du New York Times comme le meilleur film de la semaine. Il était sur la couverture du New York Times avec 5 étoiles d'A.O. Scott, les critiques les plus importantes aujourd'hui aux Etats-Unis. Il y avait des critiques vraiment plus qu'excellentes et les salles à New York étaient pleines. Bon, on est très contents pour l'Institutrice. Nadav Lapide, alors, vous faites partie du membre officiel des jurys de la compétition de Locarno. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant à être juré dans une compétition, notamment à Locarno, qui vous aime bien ? Oui, enfin, vous savez, moi, je trouve que je connais depuis quelques années pas mal du tout, même plus ce cercle, ce monde des festivals. J'avais des films à Cannes, à Berlin. Et je voyage un peu partout avec mes deux films. Et je dois dire sincèrement que pour moi, Locarno, c'est peut-être le festival le plus intéressant aujourd'hui. Pourquoi ? Car c'est un festival qui ose et qui cherche et qui essaye de trouver ou de définir de nouveau l'état actuel du cinéma. Ce n'est pas un festival qui répète et qui ressasse les mêmes formules. Et c'est un festival qui vraiment est une sorte de combination entre un festival énorme, il faut voir ce qui se passe ici à ce moment, il y a énormément beaucoup de journalistes, de visiteurs, de dédacteurs, etc. Et un festival qui creuse encore et qui ose encore et qui a du courage. Mais c'est ce qu'on disait avec Laetitia Lorény, c'est l'espèce d'élégance et de discrétion de ce festival. Est-ce que, alors voilà, je suis de nom au hasard, vous avez des affinités avec vos camarades jurés, notamment Jerry Schatzberg ? Il a aussi Jerry Schatzberg, il a aussi le comédien allemand super connu, Udo Kier, qui est une sorte de muse pour l'art frontière et qui a joué aussi au film de Fassbinder. Et qui fait aussi partie du jury. Donc en fait, dans une ère, on a le premier rendez-vous du jury. On va, j'imagine, commencer à se connaître et à trouver nos accords et nos désaccords durant les jours suivants. Merci beaucoup Nadav Lapid. On vous souhaite un très bon festival de cinéma de Carnot. Et merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais que ce n'est pas facile quand on est membre d'un jury, voilà, comme ça, de donner des interviews. Merci Nadav. Merci. Voilà. Laetitia, il a dû raccrocher, partir très vite, aller au cinéma. La Suisse n'est visiblement pas au top de la technologie. La Suisse est pressée. Voilà. Laetitia, quels sont vos pronostics ou vos coups de cœur pour cette édition 2015 ? Il y a quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, du cinéma de qualité. Ça va être difficile d'en choisir. On peut quand même mentionner le fait qu'André Zulowski présente son film Cosmo. Ça, c'est pour la présence française. Mais à mon avis, le film qui va beaucoup faire parler de lui, c'est « Te Prometo Anarchia », qui est un film de Julio Hernandez-Cordons. C'est une histoire complètement folle qui se déroule au cœur de Mexico City avec des transferts, des dons de sang et des cartels. Ça donne envie. Merci beaucoup. À suivre, le peintre plasticien Druze, Assad Aziz. Vous verrez, non seulement ses peintures sont magnifiques, mais en plus de ça, il a ouvert la voie à la communauté Druze. Mais tout de suite, le highlight. C'est l'une des figures importantes de la sculpture contemporaine. Natif de Chicago, dans l'Illinois, Charles Ray revient en source pour une rétrospective magistrale. Une rétrospective qui vient compléter celle organisée en 1998 au Whitney American Museum of Art de New York. Fruit d'une coopération entre l'Art Institute de Chicago et du Kunstmuseum de Ball en Suisse, les 19 œuvres de Charles Ray tentent de rendre compte de la particularité et de la diversité du style de Ray. Si le choix de matériaux bruts pourrait donner une impression de rigidité, le réalisme latent de son travail apporte une poésie certaine. De Venise à Los Angeles et d'Oslo à New York, les œuvres de Charles Ray perturbent parfois, interrogent souvent et passionnent toujours. On va passer à l'exercice du portfolio maintenant. Comme chaque semaine, un artiste vient nous expliquer son travail. Nous sommes très contents de recevoir le peintre et sculpteur Assad Aziz. Il est né à Shwaram. C'est une ville, la majorité arabe dans le nord d'Israël. Et à ça, vous faites l'objet d'une grande rétrospective dans votre pays intitulée Wandering Rider, 30 ans, 30 ans d'art. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est assez curieux parce que votre exposition, votre rétrospective est divisée en deux parties. Il y a une partie qui est dans un musée à Oum al-Fahrem et une autre partie qui est dans un autre musée bien éloigné à Ein Hod. Je voudrais savoir pourquoi votre curateur a proposé ça et pourquoi vous, Assad, vous avez dit oui. Écoutez, le Moyen-Orient est en train de se morceler en villages. Presque chaque région se transforme en état. Et moi, ce que j'essaye de faire avec cette exposition, de façon symbolique, c'est de relier entre les franges les plus extrémistes de ce que l'on appelle le Moyen-Orient. Je voulais faire une grande exposition qui traite de la question de l'Orient et de l'Occident, qui est au centre de mon travail depuis déjà 30 ans. Je voulais en présenter une partie à Oum al-Fahrem, qui est un épicentre des mouvements islamiques. Et dans le même élan aussi, exposer à En-Kharod, qui est le foyer de l'établissement sioniste en terre d'Israël, dans l'espoir de créer un pont pour que les Arabes viennent voir l'exposition à En-Kharod et pour que les Juifs viennent visiter mon exposition à Oum al-Fahrem. Alors justement, vous avez divisé plutôt que d'unifié, mais je comprends votre démarche. Mais il semble que certaines œuvres de nudité n'ont été montrées que à En-Kharod et pas forcément à Oum al-Fahrem. Est-ce que vous êtes auto-censuré ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on montre à un public israélien-arabe, mais pas d'autres choses ? C'est vrai, actuellement, la société arabe en Israël est moins exposée à l'art. Elle étudie moins l'art, elle traite moins d'art. L'art, par essence, est une facette moderne au préalable chrétien, humaniste. Et ce n'est pas toujours compatible avec les perceptions orientales, musulmanes, conservatrices qui existent. Voilà pourquoi l'ONU est quelque chose qui se jure. Mais s'il y a d'autres œuvres difficiles que j'ai créées et qui sont exposées à Oum al-Fahrem, pas moins polémiques que l'ONU, la question posée est celle de la conscience. Voilà pourquoi nous avons accepté, mon curateur et moi, de prendre les œuvres qui, de l'extérieur, peuvent paraître problématiques, les nus, et de les exposer à En-Kharod. Mais d'exposer les œuvres soi-disant moins polémiques s'ennuent à Oum al-Fahrem. Mais croyez-moi que mon œuvre est extrêmement minée. Il y a de nombreux sujets explosifs, que ce soit pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans, pour les trois grandes religions de ce monde et qui sont aussi la base de la culture humaine. Des questions très dures sur la volonté réelle de collaborer, sur la volonté réelle de vivre ensemble, sur la volonté réelle de combattre. Mes œuvres sont assez complexes en ce sens-là. En tant que membre d'une communauté ultra minoritaire dans ce monde, vraiment une goutte d'eau dans l'océan, je porte un regard extérieur sur ces trois religions. Et je les accuse, ni plus ni moins, de se saper les unes les autres. Donc ces œuvres ne comportent pas de nus, mais elles n'en sont pas moins polémiques. Et elles se trouvent à Oulem Fahem. Alors Assad, l'une de vos expositions les plus connues dans votre pays, en Israël, c'est une exposition dédiée à votre père. Votre père a servi dans de ça, l'armée israélienne. Vous êtes druze, il a servi dans l'armée israélienne. Il a été tué par un sniper syrien. Vous aviez cinq ans et vous avez donc consacré une exposition à ce travail. Comment ça a influencé votre œuvre ? Mon père est arrivé de Syrie en tant que soldat. Et il y a eu une guerre entre des forces extrêmement différentes les unes des autres. À mon avis, mon père est allé du côté des vainqueurs. Il y avait une armée à laquelle il appartenait. Et cette armée a été défaite. Et lui, en tant que combattant, il a rejoint le camp des vainqueurs. Et il voulait continuer à être soldat. Et cela a été son choix personnel. Mais moi, j'appartiens à une ethnie qui s'est réunie en 1948 et qui a décidé que nous sommes une trop petite minorité pour s'opposer à ce que l'on appellera la colonisation du pays. D'autres l'appelleront la libération du pays. Et ils ont décidé de se joindre à l'État d'Israël. Et voilà pourquoi je me trouve dans cette situation. Je me trouve dans l'armée. C'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué, votre travail. Alors là, je... Moi-même, lorsque j'ai fait l'armée, j'ai refusé de porter une arme. J'ai refusé de rejoindre une unité combattante. Et j'ai préféré être enseignant dans une école. Merci beaucoup. J'invite vraiment les gens qui sont en Israël à visiter ces deux musées à voir votre travail. Merci d'être venu. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Le travail de Assa Azid, c'est sur un site que vous pouvez voir et qui s'affiche maintenant sur l'écran. On va se quitter sur une mauvaise nouvelle pour les quatre fantastiques. Malgré leur super pouvoir, les critiques ne sont pas tout à fait au rendez-vous. En France, le film a été moyennement apprécié par la presse. Les quatre fantastiques ont été présentés également à Los Angeles en mode red carpet. Et là, évidemment, le glamour a un peu changé la donne. On va tout de même leur souhaiter du succès au cinéma. Les quatre fantastiques, je vous le rappelle, ce sont les stars de Marvel. Ils ont enthousiasmé des générations d'ados et d'adultes pendant 50 ans. Le public jugera donc nos quatre héros humains, terriblement humains, affublés malgré eux de super pouvoir. Voilà, je vous rappelle, pour finir ce journal, il y a Monsieur Fantastique dont le corps est élastique. Il y a la femme invisible qui, comme son nom l'indique, est invisible. La torche humaine qui brûle. Et puis, enfin, c'est notre préféré, la chose qui est une sorte de chose en pierre. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure, juste après. C'est l'info qui continue sur I24 News. On peut se retrouver également sur le replay de la chaîne. Merci.